Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveauté. On va passer à travers plusieurs choses. La palette, la nouvelle palette de chez Blend Bunny Cosmetics, la Longing Palette. Un fond de teint qui n'est pas si récent que ça, pardon, mais que j'avais envie de tester. Le teint Idole Ultra Wear de chez Lancôme. La nouveauté que j'ai enfin reçue, alors tiens, je ne vous ai pas raconté ça dans la vidéo, je me plains, je me plains deux secondes. C'est que ce produit est arrivé chez Sephora, un petit peu comme les nouveautés lèvres de chez Fenty en exclusivité. Et que nous en Belgique, on ne peut pas télécharger l'application de chez Sephora. Je pense que je rafraîchissais la page Sephora toutes les deux heures pour pouvoir mettre la main dessus. J'ai réussi, il est arrivé hier. Donc c'est un crash test aujourd'hui pour ce produit-là, c'est vraiment une première impression. Le Soft Sculpt Serum de chez Makeup by Mario. On va aussi parler des nouvelles teintes, des blushs de chez Nars, avec une teinte que je trouve magnifique. Un produit pour les sourcils, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et alors une des nouveautés de chez Tarte, le NM Maracuja que j'aime beaucoup. Voilà, et ah oui, je vous parle aussi rapidement, je n'ai pas encore fait le tour de tous, mais j'ai acheté quelques pinceaux chez BK Beauty. Je ne sais pas si ça vous tentait, moi c'est une marque que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Et donc je vous parle un petit peu de ça aussi. Donc voilà, c'est un avis de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci. Et bien restez avec moi. Allez, c'est parti, je viens de vous swatcher tous les phares de la palette dont on va parler aujourd'hui. Il est tôt, il est vraiment très tôt. Ce sont des swatchs de 6h12 du matin. Donc désolé d'avance. Je n'ai pas oublié de faire mes sourcils, mais on va parler d'un produit à sourcils. Donc je n'ai rien fait en avance. Et voilà, j'ai laissé la fenêtre de mon bureau ouverte parce qu'il fait très chaud. Donc j'espère que ça ira d'un point de vue du bruit. Bref, on attaque. On parle donc de nouveautés aujourd'hui avec une nouvelle palette. Alors, j'ai complètement craqué palette ces derniers temps. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo qu'en fait, j'attendais avec impatience celle de chez Beauty Bay pour vous la mettre en action. J'avais d'ailleurs un petit peu décalé, mais mon organisation vidéo, bon, elle n'est toujours pas arrivée. Elle ne bouge pas, donc ce ne sera pas elle aujourd'hui. Mais j'ai quand même beaucoup craqué palette ces derniers jours. J'hésitais pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous ai fait un petit sondage sur Instagram. Je vous demandais si vous voulez voir soit une des nouvelles teintes des cloches d'Yves Saint Laurent. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti 4 nouvelles teintes. J'en ai pris une. Et voilà, j'hésitais à vous mettre ça en action. Ou celle-ci, la Longing Palette de Blend Bunny Cosmetics. Alors, je ne peux pas dire que le vote a été majoritairement écrasant. Parce que je crois qu'on a fini à 52% sur celle-ci versus forcément 48% sur la Yves Saint Laurent. Je mettrai peut-être en action la Yves Saint Laurent dans ma vidéo remake-up de ce mois-ci. Je ne sais pas, vous me direz si ça vous tente ou pas. Il y a quand même quelques petites choses à dire. Je l'ai testé une fois. Mais donc, aujourd'hui, on va aller sur la Blend Bunny. Et je suis contente parce que, voilà, du coup, ça change. D'abord, ça change en termes d'harmonie. Puis, ça change en termes de marques aussi. Voilà, ce n'est pas une Natasha Denona. Ce n'est pas ces marques classiques. Ce sont vraiment des marques indépendantes que vous trouvez sur Monolith. Donc moi, je l'ai acheté sur Monolith. Et hier, je vous ai préparé ma liste de prix. Donc, elle est à 48,50 euros sur Monolith. Et elle était encore en stock. Donc, voilà, étonnamment parce que j'avais l'impression qu'elle allait partir comme ça en deux secondes. Elle était encore en stock. Donc, là, voilà, on est sur une harmonie très froide. C'est vrai que quand elle a été annoncée, voilà, j'étais vraiment tentée parce que c'est du très froid et que j'aime beaucoup ça. Et que j'ai une palette de Blend Bunny, la Hold On Up. La qualité est magnifique. Donc, voilà, j'étais vraiment tentée. Je ne suis pas déçue, je vous le dis déjà. Donc, je vous montre ça d'un peu plus près. On a donc 24 fards ici à l'intérieur. On a 6 lumineux et donc 18 mattes. Merci Charlotte. Vous voyez, les lumineux, ils sont à chaque fois en bout de rangée. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces palettes de Blend Bunny, en tout cas dans la Hold On Up, c'était pareil. Elles sont triées. Elles sont classées. Elles sont rangées. Vous suivez une rangée, vous avez un make-up avec à chaque fois une teinte un peu plus claire. On va prendre cet exemple-ci qui va faire teinte de transition, une teinte moyenne, on va dire intermédiaire, qui va faire une teinte de creux de paupière ou de coin externe. Une teinte nettement plus soutenue. Vous voyez qu'on a vraiment plusieurs teintes très, très intenses qui va nous faire un coin externe ou un liner et un lumineux. Bien sûr, on peut tout mélanger. Moi, par contre, alors autant j'adore pouvoir les lire comme ça en colonne, autant, je ne sais pas, j'ai un côté parfois un peu rigide. Et donc, j'ai du mal à aller dans une autre colonne parce qu'elle n'est pas rangée avec les autres. Je sais, c'est complètement débile. Donc, voilà à quoi elles ressemblent. Je vais vous montrer des swatchs quand même. Je vous ai dit, ce sont des swatchs de 6h10 du matin. Ne m'en veuillez pas, ils ne sont pas canons. Alors, je vais diminuer la lumière. Voilà. Et je vous montre ça de tout près. Alors, vous avez ici, voilà, ici la première rangée. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte sur mes swatchs de la pigmentation des phares mat. C'est, je ne sais pas si j'ai déjà vu du pigmenté à ce point. En tout cas, c'est parmi les plus pigmentés que j'ai pu voir. Tout ça, ce sont des swatchs un passage. Ici, donc, on a une harmonie un peu plus taupe. On a une harmonie kaki vert. Alors, on est clairement ici sur du turquoise. Voilà, les trois premières. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et donc, les trois dernières colonnes. Attendez, on va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, lui, là, je vais vous le reçoitier à part après parce que c'est un petit duochrome. Il a des reflets qui sont incroyables. Donc, on est sur une harmonie turquoise grise. Je me demande si on ne va pas utiliser ça aujourd'hui. Ensuite, on a clairement du gris ici. Et alors, ça devient acrobatique. On a ici du lilas. Je n'ai pas encore testé. Enfin, je n'ai encore testé qu'une harmonie, je vous avoue. Et ici aussi, on a un petit duochrome. Là, on a un lilas ici que vous ne voyez pas à la caméra qui est vraiment teinte de transition. Et donc, on a encore un petit duochrome ici. Ces deux-là sont particulièrement exceptionnels par rapport à leur teinte parce qu'ils ont vraiment des multi-reflets. Les autres sont magnifiques. Attention, tous les lumineux sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Mais ces deux-là, celui-ci et le lilas. Enfin, c'est un lilas dans lequel il y a du bleu. C'est vraiment des fards qui ont plein de duochrome, de multi-chrome, de reflets. Comme ça, c'est très très beau. Je vais vous les montrer juste sur le doigt. Peut-être que vous allez mieux voir. Donc ici, attendez, celui-ci, c'est le premier que je vous ai montré. Je ne sais pas si vous allez capter les reflets à la fois turquoise et doré en fait. Et ça, c'est une association que je n'aurais pas forcément faite et ça fonctionne hyper bien. Et donc ici, ça c'est un peu plus classique, j'ai envie de dire, comme duochrome. Ce côté lilas bleu, on a déjà vu. Celui-ci, un peu moins. Voilà, j'hésite entre les deux. J'hésite clairement entre les deux. Je ne sais pas quoi vous faire. J'ai envie d'aller vers celui-ci qui est plus froid et qui est un petit peu plus... Voilà, j'ai l'impression qu'on a moins vu ça. Mais quand même, celui-ci, il faut que je le teste parce que c'est juste canon. Bon, je vous rapproche et je me décide. Bon, allez, je pense qu'on va utiliser, attendez que ce soit dans la caméra, cette range ici, ici, la troisième, vraiment celle du milieu. Je pense qu'on va utiliser celle-ci. Donc, je vais commencer. Donc ici, on a la teinte la plus claire qui est ici, qui s'appelle Misty Hyde, qui est quand même un peu soutenue. Donc, je vais malgré tout, je vais faire un effort, je vais la mélanger avec celle-ci qui est Dear Diary. Oui, voilà, je vais mélanger un petit peu les deux et je vais mettre ça en couleur de transition. Ok, j'ai déposé mon pinceau dans les deux fards. C'est extrêmement pigmenté. Alors, ça s'étire super bien. Ça, il n'y a rien à dire. Mais par contre, d'un point de vue pigmentation, vous n'allez pas devoir y retourner 50 fois. La qualité dans ces palettes-là, dans ces marques indépendantes, je trouve que, voilà, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois quand je vous ai parlé de ce type de marque. Mais voilà, autant je suis contente d'acheter une Natasha Denona ou une Pat McGrath et tout ça. Mais d'un point de vue qualité des fards, ces marques-ci n'ont vraiment rien à envier, voire même franchement sont au-dessus. Et en plus, sont quand même moins chères. Même si les certaines marques indépendantes sont franchement chères, mais si vous comparez à du Pat ou à du Natasha pour une qualité qui, je vous dis, pour moi, est souvent au-dessus. Franchement, ce n'est pas abusé, quoi. Bon, vous avez vu, je ne vous ai pas menti niveau pigmentation. Ensuite, je vais prendre Bottled Up qui est donc juste ici. Et ça, je vais prendre avec un pinceau 19 de chez Wayne Goss qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus fluffy. Je dépose, j'ai déposé littéralement mon pinceau sur le fard. Et je vais le travailler du coin externe vers le creux. Vous voyez, tout de suite, je préfère y aller doucement avec ce type de fard et y retourner ensuite. Et voilà, pour le coin externe, je pense que je vais en rester là pour le moment. On verra par la suite. Voilà, je pourrais utiliser celui-ci qui est vraiment une teinte d'intensité. Maintenant, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir ce côté smoky. Ces teintes d'intensité sont tellement puissantes dans cette palette, à la fois en termes de teinte, en termes de pigmentation, que soit vous l'utilisez vraiment en coin externe ou en rat de cil. Ça peut tout à fait le faire aussi. C'est peut-être ce qu'on fera. En attendant, je vais prendre When It Wains. Donc, le voilà. C'est celui-ci. Et je vais le prélever avec un 203 de BK Beauty. Je vous montre ça. J'ai acheté, j'ai craqué chez BK Beauty. Je rêvais de tester ces pinceaux depuis hyper, hyper longtemps. Et enfin, ça y est, on peut commander tout en payant les frais de douane et tout ça sur le site. Donc, voilà. J'ai passé deux commandes. J'ai pris certains pinceaux en collaboration avec Niki La Rose. On en parlera au fur et à mesure de mes vidéos. Et quelques-uns de la collection classique. Je dois dire que je suis très contente. Donc, le 203, je vous le montre. Il ressemble à ceci. C'est un petit pinceau plat qui est très chouette pour appliquer les lumineux. Et alors, attendez, je vous le dis tant que j'y suis. J'ai aussi pris le 206 qui est exactement le même mais en plus gros. Lui, c'est le pinceau à utiliser quand vous voulez faire un tout-en-un. Voilà, que ce soit avec du liquide ou avec de la poudre. Mais vous voulez juste un pinceau pour appliquer un phare sur toute la paupière. À la fois sur la paupière mobile, sur le creux un petit peu. Il est génial parce qu'il remonte hyper facilement. Et il applique bien autant les lumineux que les liquides, que les mattes. Bref, j'arrête avec Biké Beauty. Je reprends mon pinceau et donc je prends mon phare. Et même chose, j'en prends pas trop. Je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Attendez, je vais essayer de le faire avec vous. Mais du coup, me maquiller dans le retour caméra, c'est pas idéal. Ce phare est absolument magnifique. On a vraiment, je sais pas si vous voyez, le doré qui ressort. Alors qu'au swatch, c'est pas ce qu'on voit en premier. On a du doré et du turquoise. Et encore une fois, moi, c'est pas une association de couleurs que j'aurais forcément faite. Et en fait, ça fonctionne mais hyper bien. Bon, voilà le rendu. Franchement, il est magnifique et s'applique hyper bien au pinceau. Ça s'appliquera super au doigt aussi. Mais je veux dire, au pinceau, ça fonctionne. Je vais quand même du coup, je pense que c'est un peu nécessaire, prendre la teinte Forlorn. Donc la teinte d'intensité qui est juste ici. Avec, je me suis trompée de pinceau, je reprends le 19 de tout à l'heure de Wayne Goss. Et je vais appliquer ça super délicatement au coin externe. Voilà ce que ça donne avec un coin. Ouais, ça me semble un peu mieux avec un coin externe un petit peu intensifié. C'est un peu moins plat. Par contre, je vous assure que regardez juste en posant le pinceau. Je sais, je me répète, mais c'est parce que c'est impressionnant. Allez, vous savez quoi ? On va encore rajouter un autre phare, d'une autre rangée. Oui, oui. Je me demande, attendez, je regarde mes swatchs. En fait, on a quand même deux argentés qui se ressemblent. J'ai un peu du mal à voir la différence entre les deux, si ce n'est que celui... Attendez, où est-ce que je suis ? Celui-ci de la première rangée de la palette est plus fin que celui-ci. Mais en termes de teinte, c'est vraiment deux argentés assez similaires. Donc, je vais prendre celui de la première rangée avec l'autre côté de mon pinceau. Biké Beauty, pardon, j'en ai vraiment pris un tout petit peu. Et je vais le mettre sur le centre de la paupière. Alors, est-ce que ça rajoute quelque chose ? Mouais. Ce n'était pas indispensable, cette étape-là. Je ne suis pas sûre que ça a rajouté quelque chose. Ça a un petit peu, du coup, éteint le doré. Voilà, ça reste joli, hein, mais... Bon, écoutez, j'en reste là pour le make-up des yeux. Je fais les razzils sans vous. Je ferme la fenêtre parce que ça y est, les Bruxellois partent au boulot. Il y a beaucoup de trafic. Je me lave les mains. Et puis après, on continue avec d'autres nouveautés. Bon, mais voilà de retour en muqueuse et en razzil. J'ai utilisé... Alors, ça change un petit peu et je n'adore pas. Natasha Denona, le Macrotech Eye Crayon que j'ai en noir, que je n'avais plus utilisé depuis très longtemps. Et je trouve qu'il ne glisse pas super bien. Bref, j'ai utilisé ça en muqueuse, en razzil. Et en razzil, par-dessus le crayon, j'ai rajouté, donc, Forlorn. Celui-ci, ici, qu'on a utilisé dans le make-up. Voilà, j'ai remis ça par-dessus. C'est bien intense. Voilà, la palette, on en reparlera après. Je la trouve magnifique. Après, ce n'est pas pour moi une palette du quotidien. Voilà, ma dentiste, tout à l'heure, en me voyant arriver, à mon avis, va... Tiens, tu as changé de style. Mais franchement, c'est très joli. J'ai déjà mis mon stick de chez Tula sur le contour de mes yeux. Et ma base Forever Velvet Veil de chez Dior. Puis, vous allez me dire que ça aussi, j'aurais pu le faire sans vous. Je vais appliquer un petit peu du correcteur de chez Huda. C'est le Pink Pomelo, celui-ci. Il en faut, je vous l'avais dit, c'est déjà trop. Il en faut vraiment une micro-touche. Qu'est-ce que c'est efficace quand même, ce produit. Surtout quand il est si tôt. Et donc, on va pouvoir parler fond de teint avec le Lancome Teint Idole Ultra Wear qui n'est pas une toute nouveauté, qui est quand même sortie il y a plusieurs mois maintenant, qui a été reformulée, que j'ai toujours eu envie de tester parce qu'il est censé avoir un fini mat et donc bien convenir à mon type de peau. Alors, ce produit, je l'ai reçu de la part de Look Fantastique. Je ne suis pas rémunérée du tout pour faire cette vidéo. Mais voilà, ils m'ont permis de choisir quelques produits. Et j'ai pris, entre autres, celui-ci. Parce que je vous dis, ça faisait un petit temps que j'avais envie de le tester. Alors, j'ai pris la teinte, je vous le dis déjà, 245. Il se vend 45,95 euros avant tout code, avant toute réduction. J'ai un code chez Look Fantastique, c'est Time. De toute façon, tout est dans la barre d'infos, tous mes codes. Bref, il existe en 45 teintes. On nous dit qu'il a une couvrance indétectable 24 heures, une haute couvrance. Un fini mat naturel. Et c'est un fond de teint hybride puisque ça, il allie à la fois du make-up et du skin care à l'intérieur. Il y a aussi un SPF 35 à l'intérieur. SPF contenu dans vos produits de maquillage qui ne remplaceront jamais le SPF que vous allez mettre avant de commencer. Moi, j'ai mis aujourd'hui, comme d'habitude, celui de chez SVR. Voilà. Alors, je secoue le fond de teint. J'ai mis une pompe et demie dans ma coupelle, c'est peut-être un peu trop. Texture, je m'attendais à quelque chose de plus épais, quelque chose qui allait plus se tenir, mais en fait pas. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Et donc, je vais d'abord l'appliquer de ce côté-ci. Alors, justement, je vous parlais Biké Beauty, je vais utiliser le 101. Alors ça, c'est un des deux pinceaux Biké Beauty que je voulais absolument. Donc, je vais utiliser celui-ci et je vais plutôt tapoter quand je travaille les fonds de teint au pinceau. A priori, les pinceaux, moi, je préfère les utiliser pour les textures plus fluides et les finis moins mat. Les finis mat, en général, je trouve qu'ils donnent toujours mieux travailler à l'éponge. Et en même temps, c'est un peu le revers de la médaille. C'est que l'éponge, je n'ai rien à faire, donne de l'humidité au produit. Et donc, moi, je n'ai pas besoin d'humidité avec ma peau grasse. Mais avec celui-ci, ça fonctionne très bien. Alors, la teinte est franchement bonne. Vous voyez qu'est-ce que j'ai hésité aussi. Et donc, je suis en train de vous le mettre sur une moitié de visage pour que vous puissiez vous rendre compte. J'en ai mis pas beaucoup. J'essaye de pas en mettre trop. Il s'étire super bien. Franchement, il travaille super bien, il s'étire super bien. Alors, on nous dit haute couvrance. Pour moi, ce n'est pas une haute couvrance. Regardez comme on voit fort encore mes tâches pigmentaires. Je ne dis pas la couvrance et je lis. Ça donne un rendu naturel. Mais pour moi, ce n'est pas un haut de couvrance. Après, je suppose qu'il peut se moduler. On va essayer de le moduler un petit peu. Je l'ai testé plusieurs fois maintenant. Je suis toujours restée à ce niveau-là parce que finalement, moi, j'aime bien comme ça. Mais donc, d'emblée, il n'est pas haute couvrance. Il a un fini qui dit mat naturel. C'est une définition que j'ai toujours du mal à comprendre. Ce côté mat lumineux, mat naturel. Pour moi, il a un côté naturel. Je ne vois pas le côté mat. Regardez. J'en ai appliqué là. Alors, ok, je produis du sébum, mais quand même. Voilà, je ne vois pas le côté mat. Je ne dis pas qu'il est glowy. Je ne dis pas qu'il est trop lumineux. Au contraire, je trouve qu'il est très, très beau. Et j'aime bien ce genre de fini. Oups. Et j'aime bien ce genre de fini. Mais voilà, je ne le trouve pas. Alors, il est moins lumineux que le Care & Glow de chez Lancome, que j'aimais beaucoup, cela dit. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais malgré ma peau grasse, je me suis rendue compte maintenant, ces dernières années, que finalement, un fond de teint qui était vendu comme un fini, même un fini lumineux, pouvait très bien me convenir. Et que les finis mat, finalement, ne contrôlent pas tant que ça, du tout, mes brillances. Donc, voilà. Alors, vous voyez, regardez, je ne sais pas, mais on n'est pas sur un fini mat pour moi. Et en plus, oui, c'est ça, la base que j'ai appliquée aujourd'hui, c'est la Dior. Donc, c'est une base qui est censée avoir un fini mat, justement. Donc, après, je ne me plains pas. Je trouve qu'il est joli, mais je trouve qu'on n'est pas sur du mat. Alors, d'un point de vue application, je vous l'ai dit, c'est super. D'un point de vue couvrance, on va essayer ensuite, après, de le moduler un petit peu. Mais de base, je ne trouve pas qu'il a une haute couvrance. Je dirais plutôt couvrance moyenne moins. Fini, vous l'avez compris, moi, je trouve qu'on est plutôt sur un fini naturel. Et par contre, tenue impeccable. Extrêmement bonne tenue, je dois dire qu'il ne bouge pas. Il reste très, très bien en place. C'est un fond de teint confiance. Je trouve que c'est un fond de teint un peu de tous les jours. Et pourtant, quand on lit sa description, pour moi, en le lisant, ce n'est pas le fond de teint de tous les jours. Fini mat, haute couvrance. Pour moi, ce n'est pas forcément le truc que je vais mettre vite, vite le matin pour aller bosser. Et en fait, si. En fait, tout à fait. Et c'est vraiment le fond de teint, comme je vous dis, confiance. Alors, on va essayer de le moduler. Écoutez, on va faire ici avec mes tâches. Ça nous permettra de bien voir. Et voilà. Donc, comme je vous disais, en fait, c'est un très, très beau fond de teint de tous les jours. Il ne contrôle pas mes brillances du tout. Je dois vraiment faire des retouches dans la journée plusieurs fois. Au bout de 3-4 heures, je peux venir sérieusement éponger. Mais c'est normal. Finalement, ça, c'est ma peau. Et c'est comme ça avec 95% de mes fonds de teint. Alors, oui, il a effectivement mieux couvert. Donc, on est sur une couvrance, un produit, pardon, tout à fait modulable. Par contre, le rendu, alors, il ne floute pas particulièrement les pores. Voilà, il ne floute pas particulièrement. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, qui ai des pores vraiment très apparents ici, il ne les floute pas particulièrement. Mais par contre, il est très joli et s'applique très, très bien. Bon, du coup, je vais venir équilibrer un peu de ce côté-ci avec ce qui reste dans ma coupelle. Il oxyde un petit peu aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il oxyde quand même. Donc, faites un petit peu attention. Mais si vous vous rapprochez de ma carnation, pour moi, celui-ci, 245C pour l'été est nickel. Voilà pour le fond de teint. On continue avec l'anti-cerne. J'ai pris celui de Make Up For Ever que j'aime toujours tant. Et écoutez, je crois que je vais essayer de vous parler d'un max de pinceau de Biké Beauty dans ma vidéo d'aujourd'hui. Parce que voilà, comme ça, je vous en aurais parlé. On va donc utiliser celui en collaboration avec Niki La Rose. C'est le N16 qui est un petit pinceau avec deux hauteurs de poils. Donc, un peu du haut fibre avec une très chouette forme pour l'anti-cerne. Il faut vraiment que je m'habitue pour l'anti-cerne à prendre moins de produits maintenant que j'essaye de les appliquer au pinceau. Et il est super. Franchement, il applique. Regardez la forme. C'est absolument super. Il travaille vraiment bien la matière. C'est hyper facile pour étirer. Regardez, c'est fait assez rapidement. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vous ai parlé là tout récemment d'un pinceau de chez Sony AG, le Soft Concealer. Qui a une forme très différente. Vous voyez. Le Soft Concealer a plus cette forme qui va un petit peu imiter le doigt. Il se tient plus aussi. Les poils sont plus denses, sont plus resserrés. J'ai l'impression que le Soft Concealer travaille plus rapidement encore l'anti-cerne que celui-ci. Mais les deux sont excellents. Honnêtement, j'ai mis très longtemps à trouver un pinceau anti-cerne qui me satisfasse et qui me convienne. Parce que j'ai toujours trouvé que le rendu à l'éponge finalement était quand même plus joli. Et avec ces deux-ci, ben pas. En fait, avec ces deux-ci, j'adore. Regardez comme c'est vite et joliment travaillé. Ça, c'est vraiment un très très chouette pinceau aussi. Et alors, toujours en collaboration avec Niki La Rose, le N14. N14. Alors, je vais prélever ma poudre. Ce sera la Lunar Beauty pendant que je vous parle. Voilà, je prélève et je retire l'excédent ici. Celui-là, quand je l'ai acheté, je me suis vraiment demandé si j'allais réellement m'en servir. Parce que moi, les poudres, poudrer mon contour de l'œil, c'est toujours à la houppette. Et voilà. Et j'aime beaucoup le rendu à la houppette. Donc, je n'étais pas sûre. Après, elle disait aussi qu'on pouvait l'utiliser pour les produits crème type contour. Voilà. Moi, d'abord, je ne fais jamais de contour. Et ensuite, je le trouve quand même très petit. Bref, je l'ai quand même pris. Et écoutez, finalement, en fait, pour le contour de l'œil, il est hyper, hyper adapté. Il est vraiment super. Il est assez dense aussi, assez ferme. Mais pas trop. Le bout est quand même souple suffisamment. Voyez ? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais en même temps, il n'est pas trop souple. Donc, il dépose suffisamment de matière en une fois. Il ne faut pas en mettre des tonnes. Voilà. Vous voyez, je ne m'attendais pas à l'aimer. En fait, je l'aime beaucoup. C'est une belle découverte. C'est par ça, vous l'aurez compris. Allez, avant de terminer le make-up des yeux, on va faire les sourcils. Enfin, avec un produit, là aussi, reçu de la part de Lou Fantastique, chez Urban Decay, le Big Brush Brow Gel. 29,45 euros. Il existe en neuf teintes. Et donc, il se présente comme ceci. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la forme de la brosse. Je l'ai depuis un petit temps, ce produit. Vraiment, il a fallu le temps que je vous en parle. J'ai la teinte Brown Sugar. Je vais vous montrer. Après, je vais l'appliquer d'un seul côté à la fois. Donc, vous avez cette brosse sur laquelle il y a du produit. Il y a un petit peu de microfibre aussi. Vous voyez ce que je veux dire des micro-poils comme ça. Et c'est vrai qu'en le voyant, je me suis dit si ça pouvait juste combler mes sourcils suffisamment le matin pour que je n'ai pratiquement pas de crayon à remettre. Sachant que vous l'avez vu, j'ai quand même des sourcils qui ont besoin d'être complétés, d'être travaillés. Vraiment d'être complétés. Il y a beaucoup d'endroits avec des trous. Donc, voilà. Je me suis dit si je pouvais avoir ce type de produit qui en deux secondes remplit mes sourcils, ce serait super. Alors, oui et non. On va dire ça. Vous voyez qu'ici, je suis en train de terminer de le travailler. Et la matière est déjà en train de se fixer. Et une fois qu'il est fixé, il ne faut plus y toucher parce qu'alors, vous avez vraiment un rendu de colle. C'est vraiment horrible. Une fois, j'ai essayé. Et alors, vraiment, vous voyez comme la colle qui ressort. C'est vraiment pas joli. Donc, il faut le travailler et puis lui foutre la paix. Plus il peut toucher. Alors, clairement, on voit une belle différence. Mais ça ne suffit pas. Pour moi, il va falloir que je vienne continuer ici avec un crayon ou un feutre. Idem au niveau de la tête du sourcil. Et donc, ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais par exemple, sur le haut du sourcil, ce n'est pas assez net pour moi, pour ce que j'aime. Donc, c'est un produit qui, je pense, sera tout à fait bien pour les personnes qui ont déjà des sourcils bien fournis, qui veulent peut-être leur rajouter un peu de densité ou les faire tenir un peu plus en place parce qu'honnêtement, la matière tient bien. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez des sourcils qui demandent vraiment à être dessinés, à être complétés, pour moi, ce n'est pas le plus facile parce que ici, en plus, je vous dis, quand je vais devoir revenir avec le crayon, ça ne va pas être facile. Le crayon va avoir du mal à marquer. Donc, avec un feutre, c'est mieux. Un feutre, pour moi, perso, ça va moins vite qu'un crayon. Donc, voilà. En tout cas, une chose à vous dire, clairement, une fois que vous l'avez mis, n'y touchez plus. Enfin, je veux dire, une fois qu'il s'est posé, là, il n'est pas encore tout à fait posé, mais il commence. Je commence à avoir du mal à le travailler. Une fois qu'il est posé, il ne faut pas essayer d'aller le bouger parce qu'alors, vous avez vraiment des drôles de dépôts de col qui apparaissent. Et donc, vous l'aurez compris, je prends mon liner à sourcils de chez NYX et je vais compléter le tout. Bon, écoutez, je suis à deux doigts d'essayer de les démaquiller et de les refaire parce que, voilà. Et comme je vous dis, j'ai essayé de venir compléter la queue au crayon et au feutre. Je fais n'importe quoi. Et puis, après, de les retravailler avec un goupillon, vous voyez, avec une petite brosse. Mais forcément, comme je vous avais dit juste avant, on vient du coup déplacer la colle et ce n'est pas joli. Donc, voilà, ce n'est pas un produit qui m'emballe et je préfère de loin mon petit duo de chez Unlichia. Allez, on termine le make-up des yeux. Je reprends la palette et je vais refaire mon petit mélange de tout à l'heure. Vous savez qui m'a servi en couleur de transition. J'ai failli faire tomber la palette. Voilà, je mélange les deux avec un pinceau A7 Morphe avec Ariel et j'applique ça tout le long du ras de cil inférieur. Ensuite, je prends Bottled Up qui était notre couleur intermédiaire, notre teinte intermédiaire et je l'applique en coin externe. Et je vais en rester là. Je ne vais pas mettre de lumineux en ras de cil inférieur. Je vais juste prendre un crayon de chez Moira. Ce sont les Statement Gel Liner et c'est la teinte Mint et je vais appliquer ça en muqueuse. Et voilà pour les yeux. Et on va tester un produit que j'ai reçu hier. Je ne vous fais jamais des crash-test mais là, là, vous comprendrez que j'ai trop envie de le tester aujourd'hui. Make Up by Mario, le Soft Sculpt Serum, 39,90€ chez Sephora, existe en 6 teintes. Et donc, c'est un produit sérum qui va à la fois pouvoir vous servir, soit vous l'appliquez sur tout le visage pour vous donner bonne mine comme un sérum teinté finalement et par-dessus lequel vous allez mettre votre fond de teint, soit vous l'appliquez en bronzer et vous le placez en tant que bronzer liquide. On va tester ça aujourd'hui. Alors, je l'ai juste reçu hier soir. J'ai pris la teinte Light Medium. Attendez, je vous fais un swatch. Voilà, Light Medium sans l'avoir étalé et c'est une texture qui est très, très en transparence. C'est pigmenté mais en même temps, ce n'est pas du tout opaque. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous ne devez pas avoir peur de la teinte à mon avis. Voilà le Light Medium et si je l'étale complètement sur ma main, vous allez en fait voir que ça fait raccord avec mon corps. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très en transparence. Comme un sérum, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner une extrême pigmentation. De manière d'avoir le produit, soit vous avez une pompe, soit je n'ai même pas encore testé. Vous avez un applicateur. Hop, voilà. Disons que l'applicateur, quand vous allez l'utiliser en bronzer, ça va être pratique. Et le côté pompe, quand vous allez l'appliquer sur tout le visage, ce sera tout aussi pratique. Donc, écoutez, on va tester ça. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai juste swatché sur ma main. Alors, on va en mettre cette quantité-ci. Et je voudrais le tester avec deux pinceaux différents. Ce n'est pas le genre de produit que je vous conseillerais d'appliquer à l'éponge parce que comme il a justement cette texture assez transparente, à mon avis, entre le produit que vous allez absorber et la texture en elle-même qui est comme ça pas très couvrante, vous allez avoir besoin de beaucoup de produits. Donc, je vais commencer avec mon Sheer Buffer de chez Sony AG. Et on va... Alors, c'est vraiment une première impression. Effectivement, on le voit. Vous voyez, on le voit. Mais comme je vous dis, c'est très en transparence. C'est un petit côté lumineux, mais pas trop. C'est joli. Attendez, je vais venir en rajouter un petit peu. Ce n'est pas le genre de produit avec lequel vous allez vous louper facilement, je pense. Voilà, je pense que si vous avez peur des produits crème ou liquide, lui, vous pouvez y aller. Vous ne risquez pas de vous louper tellement c'est... Par contre, c'est extrêmement naturel, quoi. C'est vraiment super, super naturel. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le porter tout seul. J'ai prévu un bronzer poudre au cas où, mais... Ok, écoutez, c'est joli. On le voit clairement, mais comme je vous disais, c'est naturel. Et de l'autre côté... Donc ici, on était sur un pinceau avec duofibre de chez Sonia G. Et ici, je vais utiliser le 109 de Biké Beauty, qui est le même que le 101, en beaucoup plus petit. C'est... Et alors, lui, voilà, lui et le 101, c'est les deux que je voulais depuis. Mais quand je vous dis des mois, c'est un euphémisme. Sauf que le 109, ici, il est très, très régulièrement hors stock. Mais il est absolument génial pour les textures liquides et crèmes. Franchement, pour les textures liquides et crèmes, il est absolument incroyable. Le rendu est beau des deux côtés. Honnêtement, ça ne s'applique pas mieux avec un pinceau. En fait, je me demandais si on n'allait pas avoir plus de couvrance avec celui-ci. Peut-être un petit peu. Parce qu'ici, j'en ai quand même mis deux fois. Donc, peut-être un petit peu. J'aime beaucoup le rendu extrêmement naturel. Je vais en remettre un petit peu encore. Je crois qu'en termes de quantité, on ne doit pas avoir peur d'utiliser trop de produits. En tout cas, pour cette teinte-ci, clairement, la teinte médium aurait tout à fait pu fonctionner sur moi. Ça, c'est une certitude. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la tenue, forcément, de l'évolution. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le côté lumineux n'est pas trop lumineux. Ça, c'est vraiment top. Et clairement, j'aurais pu aller sur du médium. Le light médium sera bon pour l'hiver. N'ayez pas peur. De prendre une teinte supérieure. Supérieure à ce vers quoi vous seriez allé habituellement. À mon avis, vous pouvez y aller. Parce qu'il est tellement en transparence. Et il se fond tellement bien. Et comme il n'a pas vraiment d'opacité, de grosse couvrance, il s'estompe vraiment fort. Et donc, vous pouvez franchement y aller sur une teinte supérieure. Alors, première impression, j'aime beaucoup. Attendez, ici, il faut que j'estompe un tout petit peu. Voilà, j'aime beaucoup. Côté lumineux, mais que je ne trouve pas trop. Ce n'est pas que la lumière du produit Mario. Vous voyez là, c'était déjà en dessous. C'était déjà mon sébum et le fond de teint. Donc, j'aime beaucoup. Très, très, très naturel. Extrêmement fin. Imperceptible. Ne se voit pas ni à l'œil. Ne se sent pas non plus. C'est très joli. Maintenant, encore une fois, n'hésitez pas à prendre une couleur au-dessus de celle vers laquelle vous iriez. Parce que light, medium, là, chez moi, c'est un peu light quand même. Je vais clairement rajouter un peu de bronzer poudre pour me redonner un peu de bonne mine. Parce que là, c'est vraiment un peu light. A voir aussi appliqué sur tout le visage. Ça, je ne sais pas. Je le testerai. Je ne sais pas quand. Mais c'est vrai que je ne sais pas du tout comment ça va aller avec ma peau grasse. J'ai un peu des doutes. Mais en tant que bronzer, je le prendrai bien en medium. Et hier, il y a mon ami qui m'envoie un message qu'il a aussi reçu en light medium et qui me dit « J'ai quand même le medium en tête. » Oui, je la comprends en fait. Je pense que je pourrais avoir le medium en tête aussi. Parce que c'est extrêmement joli comme produit. C'est extrêmement fin et c'est très, très, très naturel. Honnêtement, vous ne pouvez pas vous louper avec un truc pareil. Je poudre avec Houda. Par contre, voilà, je me demande une fois que j'aurai poudré, est-ce qu'on va encore voir quelque chose ? Mais vraiment par contre, pour les no make-up make-up, ça peut être tout à fait bien. Il me faudrait vraiment la teinte medium en fait. Parce que justement pour ces no make-up make-up où on n'a pas envie de mettre trop de produit, où on a envie de rester simple. Vous voyez là, moi ça manque un petit peu de bronzer, un peu de chaleur quoi. Je mets une première étape de spray de finition. Et pendant qu'il sèche, je mets du mascara hors caméra. Parce que c'est un mascara que j'ai envie de tester, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Je fais ça sans vous. Je vous fais du suspense avec ce mascara. Je ne sais pas quoi en penser encore. Voilà, je vous en parlerai, c'est un petit prix. Je vais clairement rajouter du bronzer. J'ai sorti mon House Labs en teinte medium level 5. Je ne connais pas le nom adapté chez nous. Moi, je l'avais acheté sur le site de House Labs à l'époque. Et je vais l'appliquer avec un pinceau KVD. C'est le pinceau numéro 20 qui est assez fluffy. Parce que ce bronzer est assez bien pigmenté. Autant j'ai creusé le numéro 2 en hiver, autant en été, j'ai moins creusé celui-ci qui est plus chaud. Et voilà, que j'utilise moins facilement. Pourtant, j'adore la texture. Mais je l'utilise moins facilement qu'en hiver. En termes de teinte, je pense. Mais il est quand même très joli. En fait, j'ai tendance à avoir l'impression que tous mes bronzers seront trop foncés pour moi actuellement. Et en fait, ça fonctionne très bien quand même. Mais je ne sais pas du tout si cette teinte est dispo chez Sephora ou pas. C'est super perturbant le fait que... Je ne sais pas si vous avez suivi, mais quand ils sont arrivés chez Sephora, les bronzers House Labs, ils avaient des noms. Sauf que sur le site d'House Labs, en fait, ils n'ont pas des noms. Ils ont des numéros. Donc moi, je vous dis, j'ai le Medium 5. Et voilà. Donc, ce n'est pas facile pour s'y retrouver. On ne sait pas très très bien. Mais en fait, non, il est très très bien celui-ci, le 5, pour cette saison-ci. Vous voyez, parfois, on a des idées comme ça. Voilà pour le bronzer. Et on va pouvoir passer au blush. Là aussi, reçu de la part de Lou Fantastique. En tout cas, j'ai pu le sélectionner. Mais ce sont les nouveaux blushs de chez Nars. Enfin, les blushs qui étaient existants. Vous reconnaissez ce packaging ultra classique, mais qui ont été reformulés. Il y a aussi des nouvelles teintes. 39,45 euros chez Lou Fantastique. Et il existe en 11 teintes. Et moi, j'ai pris Orgasm Edge. Alors, je dois dire que si j'ai eu envie de prendre cette teinte et si j'ai sélectionné ce produit, c'est vraiment à cause de Mimi. Parce qu'elle nous disait dans une vidéo que c'était l'orgasme, la teinte Orgasm, qui est mythique chez Nars, mais en pas lumineux. Et c'est vrai que le Orgasm, moi, j'ai toujours trouvé la teinte magnifique. Elle a vraiment une teinte particulière, mais beaucoup, beaucoup trop lumineux pour moi. Vraiment, c'est presque un highlighter. Ce n'était pas possible pour moi. Et donc, quand Mimi a dit que c'est le Orgasm en pas lumineux, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc, on a Orgasm Edge ici. D'un point de vue texture, c'est franchement très beau. C'est un petit peu doux sous le doigt. C'est un petit peu fondant sous le doigt. C'est fin. Ce n'est pas le plus fin que j'ai pu voir, mais c'est quand même franchement fin. J'ai refait un deuxième swatch. Ça se travaille très bien. Ce sont des beaux blushs. Blush classique, j'ai envie de vous dire, mais très beau quand même. Avec une super bonne tenue. Pinceau Soft Cheek de chez Sonia G. Avec une très, très bonne tenue qui se travaille super bien. C'est des blushs hyper faciles pour tous les jours, en fait. Voilà, je dois dire que, regardez, cette teinte est superbe. Elle est vraiment magnifique. Je trouve que c'est plus un rosé. Il est peut-être un peu plus rosé quand même que l'Orgasm classique. Pour moi, l'Orgasm classique, c'est vraiment un mix rose et pêche. Mais regardez comme c'est joli. Comme le blush, ça fait absolument tout de suite tout. J'adore. Alors, pigmenté, mais pas trop. Là, j'en ai quand même pris une quantité sur mon pinceau. Donc, c'est vraiment le produit facile, quoi. Le blush, comme je vous le disais, de tous les jours. J'ai ça un peu avec le Dolce & Gabbana aussi. Je trouve que c'est des blushs classiques. On ne peut pas dire qu'ils ont une texture particulièrement exceptionnelle. Genre, par exemple, les Valentino, pour moi, ils ont en termes de texture ce petit truc un peu différent. Un peu plus fondant. Après, c'est quand même plus rare dans des blushs de trouver quelque chose de particulier, d'unique. Et ici, pour moi, c'est un blush un peu de tous les jours. Mais regardez cette teinte. Elle est juste mais trop belle. Alors, en plus, là, moi, avec mes yeux, ça fait vraiment très très fort chargé. Je vous assure, ma dentiste, ce soir, elle va halluciner. Mais ça, cette teinte si portée sur un petit teint tout frais, là, tout léger pour l'été, c'est canon. Oh, j'adore. Alors, ok, gros coup de cœur sur la teinte. Je ne l'avais pas testé beaucoup. Je crois que c'est la deux ou troisième fois que je le teste. C'est hyper hyper fondu quand même. C'est très très joli en rendu sur la peau. C'est vraiment très très beau. C'est hyper fondu. J'aime beaucoup. On remet un peu de spray de finition. Et on va terminer avec les lèvres avec une nouveauté que j'ai chopée chez Sephora. Alors, tarte. Tarte qui nous décline. C'est maracujas à toutes les sauces. Et donc, maintenant, nous avons les maracujas Joycy Plumping Lip Oil. Donc, huile à lèvres. J'adore ça. Vous le savez, tout ce que j'aime. Plumping. En plus, tous les plumpings de chez Tarte, moi, je les trouve tous très chouettes. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas le plumping qui va faire mal, qui va piquer, qui va brûler. C'est juste bien. C'est un petit côté sympa. Enfin, voilà. Donc, c'est une huile à lèvres avec un effet un petit peu rafraîchissant qui est censé un petit peu gonfler vos lèvres. C'est très léger. Elle existe en 5 teintes chez Sephora. Je pense qu'il y a beaucoup plus de teintes sur le site de Tarte. Tarte, vous pouvez commander directement sur le site. Vous y payez toutes les taxes et les frais directement au moment du paiement. Donc, pas de mauvaise blague. 25 euros chez Sephora. Alors, attendez. Je vais retirer le fond de teint que j'ai sur mes lèvres. Et on va l'appliquer sans crayon, sans rien, même si je pense que c'est un produit qui va appeler un crayon, qui va avoir besoin d'un crayon. Donc, même système que d'habitude, on clique pour faire sortir le produit. Et j'ai pris Pétale. Et je vais appliquer Pétale. Écoutez, je l'ai testé hier. Ce genre de produit, moi, je le sors du packaging directement. Je l'applique. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, l'applicateur, il est différent. On a vraiment un petit embout mousse qui, du coup, répartit bien la matière. C'est très chouette. Je vous parle en appliquant. C'est très agréable. Alors, la teinte, je ne sais pas si c'est moi, celle que j'ai choisie ou si c'est toute comme ça. Mais c'est très en transparence. Vous voyez. Par contre, c'est ultra agréable. C'est ultra lumineux. C'est très légèrement mentholé. Mais franchement, c'est très, très léger. C'est hyper joli. Et le côté mentholé, il reste. Parce que hier, je l'ai appliqué. Je vous l'ai dit dès que je l'ai reçu. Et je pense que je me suis bien fait la réflexion. Au bout d'à peu près une heure, que je sentais encore un petit peu ce, encore une fois, très léger côté mentholé. C'est ultra agréable. Ce n'est pas du tout collant comme un gloss. C'est super hydratant. C'est hyper lumineux. J'adore. Alors, la teinte, encore une fois, c'est très, très léger. Je ne sais pas si c'est la mienne, celle que moi j'ai choisie, qui est particulièrement claire ou si elles sont toutes comme ça, plutôt en transparence. Après, c'est le genre de teinte qui va fonctionner avec tout. Vous voyez, ça teinte un tout petit peu. Mais surtout, ça donne de la lumière. Et surtout, c'est hyper agréable. J'adore ce truc. Franchement, j'adore ce truc. Bon, j'essaie de me recouffer. Je n'ai pas mis de bijoux ce matin. En fait, je ne l'aimais plus quand je commence mes vidéos parce que sinon, après, je me retrouve avec plein de maquillage sur mes boucles d'oreilles. Ça m'énerve. Et voilà, je n'ai pas pris le temps. Vous ne m'en voudrez pas. Je suis en télétravail. Aujourd'hui, je la fais la plus simple possible, sauf pour le make-up des yeux. Donc, on parcourt ensemble les produits dont je vous ai parlé. La Longing Palette de chez Blend Bunny Cosmetics. C'est une qualité de fard que vous devez tester honnêtement si vous trouvez votre bonheur dans les harmonies proposées. La Hold On Up est franchement facile à utiliser. Celle-ci, il est un petit peu moins. Après, je ne suis peut-être pas allée dans la rangée la plus soft non plus. Mais quand même, ça reste des teintes très soutenues. Vous avez vu que la pigmentation est plus qu'au rendez-vous. Donc, ce n'est pas vraiment la palette qui va vous donner des make-up hyper légers de tous les jours pour aller bosser. En tout cas, pas comme moi, je le sens. Je le vois, pas comme moi, je l'interprète. Je ne porterai pas ça pour aller bosser, honnêtement. Voilà, mais ça, c'est vraiment propre à moi-même. Mais par contre, en termes de qualité, c'est une marque qui doit être testée. C'est magnifique. La pigmentation de ces fards est impressionnante. Vraiment, c'est impressionnant. Les lumineux sont magnifiques avec, vous l'avez vu, des multi-reflets. Une belle pigmentation. Ça ne fait pas de chute. J'ai oublié de vous dire, mais franchement, je n'ai pas de chute. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau comme qualité. C'est le genre de marque, à chaque fois que je teste ce genre de palette, je me dis, attendez. Ah non, je l'ai rangée. Je cherchais la golden de Natacha Denona. Franchement, pour moi, ça me fait bien plus le wow que la golden de Natacha Denona. Je l'ai testée, celle-ci, avant-hier. Hier, j'ai testé la mini-clotch dont je voulais vous parler aujourd'hui. Elle est très belle, la mini-clotch. Elle est magnifique et je vous en parlerai. Les phares sont beaux. L'objet est très beau. Mais honnêtement, en termes de qualité de phare, là, vous avez un truc vraiment au-delà. Vraiment plus, plus. Donc, magnifique. Peut-être pas forcément hyper facile à porter tous les jours. Quoique, j'aimerais encore bien quand même voir ce que ça va donner. Ces rangées-ci ou la rangée de grise avec laquelle je suis plus habituée. Voilà, à voir, à tester. C'est peut-être pas pour moi la palette de tous les jours. Mais c'est une palette qui est magnifique, que je ne regrette pas, que je vais utiliser. Et je vais davantage la tester ce mois-ci. Vraiment, c'est magnifique comme palette. Ensuite, on a parlé de quoi ? Le Big Bush Brow de chez Urban Decay. Vous l'aurez compris, c'est un nom pour moi. C'est un produit qui ne fait pas un rendu naturel. Que je ne trouve pas... Qui, en tout cas, pour mon type de sourcil qui a réellement besoin d'être comblé, d'être dessiné. Ça ne va pas. Parce que ça ne fait pas assez le job tout seul. Donc, il faut venir utiliser autre chose. Quand vous voulez venir utiliser autre chose, ça fait conflit avec cette matière-ci. Une fois qu'il est fixé et il se fixe assez vite, c'est impossible. Enfin, ce n'est pas que c'est impossible à bouger. Vous savez, il bougeait, mais vous avez toute la colle qui ressort. Non, non, ça c'est un produit que je n'aime pas. Le fond de teint de Lancôme. Écoutez, je suis étonnée parce qu'encore une fois, je m'attendais à un fond de teint plus fond de teint. Eh bien, si vous voyez ce que je veux dire par là, mais vraiment quelque chose qui fasse plus cet effet fond de teint. En fait, c'est un produit qu'on peut moduler et qui peut avoir une couvrance légère. Il a un fini que je ne trouve pas si mat, vous l'aurez vu. Il a une excellente tenue et il ne contrôle pas particulièrement mes brillances. C'est un fond de teint que je trouve beau. Franchement, c'est un fond de teint beau tous les jours. Est-ce qu'il m'a fait un effet bluffant comme j'ai pu avoir avec le Louboutin ou comme j'ai pu avoir avec le Guerlain ? Attendez, avec celui-ci, le Parure Skin Gold ou avec à l'époque le Hourglass ici que j'aimais tant. Vous voyez, ils sont tous à côté de moi. Non, je n'ai pas ce wow d'effet un peu photoshopé de ma peau. Je trouve qu'il ne vient pas particulièrement lisser mes pores ni quoi que ce soit. Par contre, c'est un très beau fond de teint de tous les jours avec une extrêmement belle tenue. Le produit de chez Makeup by Mario, le Soft Sculpt, j'ai déjà oublié son long nom, c'est Rome. C'est beau quand même, c'est très très beau. Alors, il faudra que je le teste sur tout le visage, ça on en reparlera. Mais en tout cas, dans sa fonction bronzer, c'est très très beau, c'est extrêmement naturel. C'est vraiment ultra naturel. Si vous êtes débutante en make-up ou si vous avez un petit peu peur des produits crème, si c'est quelque chose avec lequel vous avez peur de vous louper, franchement, ça c'est le parfait produit pour débuter parce que c'est impossible de se louper avec ça. Il est juste magnifique. Regardez le glow que j'ai. Je ne sais pas d'où ça vient. Il est absolument magnifique. Encore une fois, pour moi, le premier mot que je vous dirais, c'est ça. C'est rendu très naturel. Une jolie lumière, mais juste ce qu'il faut, pas trop. S'estompe très très bien. Pas extrêmement pigmenté, en tout cas, pas très opaque du tout. Vraiment plutôt en transparence. Donc, très jolie. Je pourrais quand même regarder le médium. Je pourrais m'approcher du médium et me poser la question. Vraiment très très beau. Blush de chez Nars, très beau. Cette teinte est magnifique. Vraiment, vraiment la teinte est superbe. Très beau blush de tous les jours. Jolie pigmentation sans être trop. Ça applique bien. Je trouve qu'il a un beau rendu sur la peau. Franchement, il est très très joli celui-là. Et alors ça, écoutez, ça, à retester, je vous redirai. Mais c'est le genre de produit que je vais utiliser hyper facilement, je pense. Voilà. Je pense que ça, ça va être vraiment très facilement sur mon bureau ou dans mon sac à main. Parce que ça vous donne de la lumière. C'est très confortable. C'est très hydratant. C'est une huile. Le petit côté mentholé est très léger, mais en même temps très sympa. Donc, écoutez, j'aime beaucoup. Donc voilà. On se retrouve ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, s'ils vous tentent ou à l'inverse, si vous n'êtes pas tenté du tout. Donc voilà. On se retrouve ici en bas pour parler de tout ça. Et comme d'habitude, ma rengaine habituelle. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si la vidéo vous a plu, si c'était sympa, n'oubliez pas de la liker, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour papoter make-up les mercredis et les dimanches à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501